bonjour à tous les amis ça comment kevin auteur du blog le japon noir et blanc aujourd'hui une nouvelle vidéo franchement je suis encore sur osaka et franchement c'est le feu c'est le feu je m'amuse je m'amuse je m'amuse je m'amuse tu m'amuse ouais tu parles français aussi ouais je viens ou quoi j'ai ou quoi en frésil attend excuse tranquille ça va ouais je vais je vais être partie par là par la dossier et corona corona oblige bon excuse moi je t'appelle comment pas il s'est fait je m'appelle fais celle 24 ans on est parisienne 91 je pense que j'avais senti j'avais sorti dans l'accent qui était du terre terre a senti direct ou quoi il senti direct pour le parisien en japon depuis janvier working holiday janvier janvier working holiday ok mais tu dis que t'es français mais fais ça ça a l'air pas c'est français que ça quand même c'est l'origine je pense que tu as créé un petit peu maghreb maroc exactement maroc je tiens à préciser je le berber berber dit pas arabe dit berber c'est différent ouais et ça va t'as pas eu trop de problèmes à comment dire à accepter des japonais en étant en étant maghrébin honnêtement il ya une chose que j'ai compris depuis que je suis arrivé au japon ouais c'est j'ai jamais eu de problème là dessus jamais de problème on confond surtout avec des indiens certains connaissent le maghreb on dit directement ouais tu es du maghreb ouais mais arrivé en france j'ai surtout remarqué que je vivais beaucoup sur le regard des gens arrivent en france ici au japon n'a pas du tout en fait au japon il ya des étrangers et eux ouais ils n'ont rien à faire ils n'ont vraiment rien à faire ils connaissent pas il y en a qui connaissent après il y en a qui font attention à ce qui se passe à la télé se pose des questions avec les poses mais ils sont pas ce qu'ils sont pas vraiment des idées sur toi et en assis il ya toujours des comptes toi tout sérieux matin allez on va se poser un peu je me pose un peu comme ça ça va être un peu plus attractif si vous voyez en même temps par contre tu parles un peu plus fort voilà tu pourras qui parle un peu plus fort donc c'est intéressant tu dis que tu as pas vraiment tu dis que ça s'est bien passé pour toi en étant maghrébin au japon tu n'as jamais aucun problème souvent ils confondent un peu avec les indiens au niveau de la religion ça va parce que je t'es musulman exact musulman pratiquant bien sûr la progression je suis pas parfait bien sûr voilà mais bon je suis arrivé aucun souci même au niveau de l'islam franchement au niveau de l'islam non ce problème c'est la graille c'est pour manger c'est bouillon faut que tu fasses attention mais ça c'est mon problème à moi tu vois à moi de m'adapter c'est à moi de chercher à moi de me débrouiller mais en ce qui concerne le jugement des gens non on a qu'il ya aussi on a qui m'ont jugé tu vois des cons ils t'ont dit quoi franchement il y en a car c'est ce que tu as vu et c'est les étrangers ou les japonais je vais être honnête il ya plus d'étrangers qui m'ont vu voilà il ya plus d'étrangers qui t'ont jugé au japon que les japonais c'est exactement ce que je vous dis tu vois c'est même quand je fais mes vidéos en général des gens qui me critiquent par exemple qui critiquent mon couple qui critique ma façon d'être au japon ça va plus être les étrangers plutôt que les japonais et là il vient de le confirmer mais au niveau de la religion l'islam et tout ça voilà ils critiquent pas n'ont écrit pas il ya c'est soit les japonais soit et les autres ils s'en foutent on pose beaucoup de questions là dessus on pose beaucoup de questions ou coups de questions beaucoup de questions pourquoi l'islam pourquoi tu manges pas quand on dit ouais on va boire nomica et je suis voisin mais je vois pas d'alcool je mange pas de viande ouais ceci cela au début me prendre pour un relou après je leur explique non on mange tout ça je pas vg c'est juste que voilà c'est juste pas mes trucs etc mais amusez vous je suis aussi fou sans alcool qu'avec alcool même si j'ai jamais teasé carrément après ça passe ils sont dans le respect tu vois il ya des trucs toi ils le sentent c'était une mauvaise personne ou pas ils tu dis quitte avec lui après il y en a qui qui se casse direct parce que t'es pas dans leur mood dans leur mouvement en mode tu utilises next tu vois tu penses avec un moment tu t'en bats les couilles c'est intéressant ton ton vêtement voilà ça aussi ça c'est une anecdote par rapport à ça non ouais exactement ce que je pense que ça doit attirer la curiosité des japonais ça sort des fonds déjà là bas on voit ça surtout là comment comment il fait chaud j'ai là bas ou avec ça sort des fois même quand je fais mon petit workout dehors je te jure ma cause de ouf photo ouais on m'accosse ouais excuse moi tu es indien je fais non tu es presque marocain nanani français c'est que les aïs a pas mal d'indiens tu sais qu'ils ont peu le teint clair qui ressemble vraiment à des rêveux sauf que la curiosité elle est pas la même je pense à la même confond beaucoup avec des indiens ouais et après je te parle avec eux comment ça va nanani nanana en soi non il n'y a jamais eu trop mais il n'y a pas une anecdote vraiment une anecdote de fou je crois que tu m'en avais raconté une si j'ai pas mal d'anecdotes une anecdote qui m'a vraiment qui t'a marqué qui t'a vraiment fait comprendre que les japonais en fait ils sont vraiment dans le futur à ce niveau là j'en ai une je suis sorti dehors j'étais déjà là bas ouais mais tu sors qui sort dehors de son ressort j'ai là bas c'était le jour de l'aïd moi de l'aïd j'ai la mosquée et c'est après sorti avec quelques potes possible et il y en a ima coste etc oui ça va nanani je pense que tu es indien c'est ça non je suis un hôtel au moins si je porte au maroc je suis resté là bas j'ai fait une mission ouais il commence à me parler et tout il commence à me lâcher quelques marrable ça oui et attend un truc de ouf il connaît la différence entre les chites et les sunnites là j'étais avec lui il est dans le futur j'ai remarqué un truc les japonais quand ils s'intéressent à la culture à la culture orientale ou la culture africaine que ce soit même la culture hip hop eux quand ils s'intéressent à une culture ça fond ça et c'est technique mais ils vont être technique plus que les gens qui ont vécu dedans c'est un fond de ouf ouais du coup il m'a dit ouais je vais avoir des potes est ce que tu veux venir avec moi j'ai déjà basé je vais avec lui je vais manger avec lui ça discute ouais et putain et là il m'a commencé à faire me faire entrer dans son cercle et tout encore aujourd'hui c'est mon pote je voyage avec lui etc j'ai rencontré plein de personnes des gens de ouf et et avec ça qui m'a fait rencontrer une autre personne que cette autre personne était je vis avec elle dans la share house de six personnes qui m'a aidé à trouver un travail les démarches japonaises et tout et tout franchement donc en fait en étant voilà parce qu'il ya pas mal de questions il n'y a pas vraiment il n'y a pas et c'est vrai que sur youtube il n'y a pas du tube arabe il n'a pas il y en a mais ils ont tu vois c'est internet ça joue un rôle un petit peu pour avoir une certaine image il y en a ouais mais de me dire purement à ma maghrébin musulman un truc qui n'a pas vraiment donc voilà c'est intéressant en fait cette vidéo je voulais j'aimerais que cette vidéo devienne la référence pour tous les jeunes maghrébins pour tous les pas pour les jeunes maghrébins j'ai quelque chose à dire pour les africains et tout ça qui souhaitait venir au japon qui même qui pratique son musulman et tout ça pour ça voilà cette vidéo c'est vraiment pour montrer que lui il est là il n'a jamais rien eu plutôt ça plutôt eu des avantages pour lui d'être musulman d'être maghrébin et tout ça donc voilà soyez vous même venez changez pas changez pas soyez vous même respecter la culture ne veut pas dire ne se l'approprier et devenir 100% japonais vous serez jamais japonais ça se voit sur votre tête déjà restez vous même soyez gentil apprenez quelques coqs ils ne disent pas non ils disent choto des trucs comme ça tu vois restez vous même soyez gentil n'oubliez pas qui vous êtes l'éducation que vos parents vous donnent c'est ça que vous emportez partout avec vous exact moi j'avais une dernière question parce qu'elle est souvent été posée est ce que les revues ont la côte au japon est ce que les rebonds à la côte au japon bon les gens si vous voulez savoir la réponse à cette vidéo parce que voilà chez qu'il ya pas mal de questions des gens qui me posent la question est ce que les revues ont la côte au japon on va en parler dans la partie 2 en plus fera peut-être à notre invité leur a peut-être ido tient à nos trucs comme ça ou en tout cas restez connectés si vous aimez la présence de fait ça là notre ami fait salle il a une chaîne youtube c'est quoi ta chaîne youtube papa boy papa boy fa fa b au y voilà vite à regarder je commence vous jugez pas trop tu vas mais comment ça il est modeste il commence mais ses vidéos elles sont déjà de meilleures qualités que les miennes montage miniature tout ça c'est déjà c'est le niveau d'un pro comment ils sont enfin non mais c'est vrai c'est vrai je te l'ai déjà dit les vidéos c'est bien en plus il interagit énormément avec les japonais ça c'est un truc de fou donc voilà pour interagir avec les japonais il faut parler japonais donc si vous souhaitez apprendre le japonais comme d'habitude vous connaissez la recette bon ebook comment apprendre à parler japonais en trois mois tu as disponibles c'est internet mon nouveau ebook tout dire en japonais sans effort est disponible et le classique aussi pour voyager pas cher au japon voyager pas cher en plus les autodidactes par contre j'ai dit ça pas ça je dis pas ça parce que c'est lui tous les autodidactes si vous apprenons en temps didacte je vous conseille son livre voilà et le truc c'est bien c'est que dans mon livre là dans mon livre voyager pas cher au japon toi qui mange avec qui mange à l'âle et tout ça il ya une partie halal dans mon livre voyager pas cher au japon avec tous les supermarchés halal les restaurants les applications utilisées tout ça en gros c'est de la folie donc n'hésitez pas à vous le procurer la bise la bise à cette équipe une auteur du blog le japon est en noir et